Amis Capricorne, cette vidéo est pour vous. Nous allons voir vos énergies du mois de août 2020. Et je vous invite évidemment à regarder également la deuxième vidéo, celle qui concernera votre autre signe. C'est-à-dire que là, je vous invite à regarder à la fois votre signe solaire, mais aussi votre signe méridional dont j'ai parlé dans la vidéo d'introduction, c'est-à-dire le signe dans lequel se trouve votre soleil, donc votre signe de naissance, mais aussi le signe dans lequel se trouve votre milieu du ciel. Si jamais c'est le même, dans ce cas-là, vous pouvez regarder le signe de votre ascendant. Ça permettra de voir un petit élément ou alors de voir le signe opposé. Vous pouvez regarder le signe opposé à votre milieu du ciel ou à votre soleil. Si les deux sont le même, vous regardez simplement le signe opposé. Voilà, donc si vous êtes balance, vous allez regarder le bélier. Si vous êtes scorpion, vous allez regarder le taureau. Si vous êtes capricorne, vous allez regarder le cancer. Voilà, d'aller voir le signe opposé. Alors, allons voir tout de suite l'énergie qui représente, qui symbolise votre moi-doute. The Mirror, la carte du miroir. Une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une carte d'introspection, une carte qui nous met en relation face à nous-mêmes, qui nous relie à nous et qui nous demande du coup de faire preuve de réflexion dans les deux sens du terme parce qu'il va y avoir la notion de reflet, mais aussi d'interrogation, de réflexion mentalement parlant. C'est une carte qui nous dit qu'au cours de ce mois-ci, on est un peu en mode, je ne vais pas dire psychanalyse, mais un peu. On se pose beaucoup de questions sur nous, sur notre identité, sur notre vie, sur nos objectifs, sur qui nous sommes, comment on se sent. Alors, je ne sais plus quel signe avait ça. Je crois que ce sont les lions, je crois, il me semble, qui avaient la carte du changement, The Change, au milieu et qui, pareil, pouvaient avoir peut-être un peu cette perte d'identité. Vous, l'idée que ce n'est pas une perte d'identité au cours de ce mois-ci comme eux, c'est plutôt la pensée de « j'ai envie de fouiller à l'intérieur de moi pour comprendre des choses ». Alors, ce n'est pas forcément ce que vous allez faire, ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez réussir à faire, mais la situation de ce mois-ci va vous mener à ça. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'y prends ? Quels sont mes objectifs ? Et du coup, on va aller voir, justement, quel est votre objectif. L'objectif au cours, décidément, cette perte-là n'aura eu de cesse de sortir, la carte de « the big », c'est-à-dire la grandeur ou la croissance. C'est une carte qui parle de marquer son territoire, de s'imposer, de vraiment mettre un grand coup de poing sur la table en disant « Eh oh, je suis là, j'existe, voici ce que je veux, voici la situation que j'attends, voici ce que je suis capable de mettre en place pour que les choses se produisent ». C'est vraiment un objectif où on veut s'imposer. Et du coup, c'est très intéressant d'avoir cette carte-là avec parce que là, on se pose la question de savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, en gros, quelle est notre identité profonde. Il nous arrive tellement de trucs, il y a tellement de choses qui nous arrivent dessus au niveau boulot, au niveau personnel, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau santé. Il se passe tellement de choses que ça remet énormément en perspective ce que nous sommes. Et en fait, on se dit finalement, ça vient peut-être de moi, ça vient peut-être de l'intérieur. Donc du coup, on va aller farfouiller. Et on farfouille au-dedans, on essaye de trouver des réponses à nos questions à l'intérieur. Et du coup, on se dit, puisqu'on va mettre le doigt dessus, ça peut être bien de commencer à imposer qui nous sommes. Donc au cours de ce mois-ci, s'il y a vraiment un désir, s'il y a vraiment une volonté, s'il y a vraiment un objectif, c'est le moment de l'imposer, c'est le moment de le fixer. C'est le moment de dire, non, je ne me tairai pas, je vais me montrer, je vais me faire manifeste, je ne vais pas lâcher le morceau, je ne vais pas me passer sous silence, je vais essayer vraiment d'imposer la chose. Et du coup, votre difficulté, quelle va être votre difficulté ? C'est quoi votre pépin ? Ah, light and dark, très intéressant. C'est la première fois qu'elle sort pour l'instant. C'est la carte, c'est très rigolo, parce que vous avez la carte du miroir en carte d'énergie du mois. Et là, on se retrouve justement face à la dualité devant le miroir. Je vois que j'ai une énergie lumineuse, mais aussi une énergie sombre. Laquelle je vais favoriser ? Laquelle est importante pour moi ? Laquelle me correspond le mieux ? Est-ce qu'il y en a une des deux qui me convient et l'autre pas ? Est-ce qu'il y en a une qui me fait peur ? Et en fait, la difficulté pour vous au cours de ce mois-ci, ça va être ou d'accepter le fait que vous soyez duel, donc que vous ne soyez pas ni tout blanc, ni tout noir, mais qu'à l'intérieur de toute cette bonté que vous avez à l'intérieur de vous, oui, il existe une part de sombre. Soit une difficulté à accepter ça, soit une difficulté à voir cette dualité, une difficulté à voir que vous pouvez être l'un et l'autre. Alors, c'est très manichéen, mais c'est vrai. On peut avoir différents aspects en nous, à l'intérieur de nous. Et là, vous êtes dans une étape de miroir. Donc, obligatoirement, c'est le moment pour vous. C'est le moment d'aller chercher, c'est le moment d'aller creuser. Il se passe ça, il se passe ça, qu'est-ce que je veux vraiment ? Oui, c'est vrai, je veux ça, mais il y a ça aussi, il y a ce truc à l'inverse. Et là, on a une vraie difficulté à soit saisir l'opposition, le paradoxe en vous, soit une difficulté à l'accepter. Et pourtant, vous êtes les deux, vous avez une dualité en vous et c'est important d'aller la trouver. Si, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi, vous vous dites, je veux trouver un boulot, je veux trouver un boulot. Et en même temps, à l'intérieur, il y a une part qui dit, ouais, finalement, sans boulot, c'est peut-être pas mal aussi. Il y a une part en vous qui a envie de s'en sortir financièrement, il faut, il faut, il faut. Mais il y en a une autre qui se dit, ouais, mais il y a quand même un petit avantage à ne pas en avoir. Lequel ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est justement l'introspection ici qui va vous permettre de voir le dilemme entre les deux. Donc, c'est vraiment un mois d'interrogation. Et c'est pour ça qu'il ne va pas falloir faire dans la demi-mesure. Cette carte-là, elle nous dit, il faut être entier. La carte de la grandeur, de la croissance, de big, c'est une carte qui dit qu'il faut être entier. C'est-à-dire même vous, par rapport à vous, soyez honnête, allez creuser dans les zones un peu sombres de votre personnalité, allez voir ce qui se trame à l'intérieur, d'ailleurs, faites preuve de beaucoup de franchises par rapport à vous-même. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous avez parfois des comportements qui sont un peu paradoxaux, un peu antipodiques. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ? Et n'allez pas cacher, ne vous dites pas, non, 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 je ne suis pas du tout comme ça. Ça ne sert à rien. En fait, vous ne sortirez pas de cette situation en n'acceptant pas de voir réellement les choses. C'est en allant vraiment les creuser, en allant les chercher qu'on peut voir pourquoi il m'arrive ça, quel est le bénéfice secondaire que je refuse de voir. Et donc, du coup, on va voir quel est votre objectif au cours de ce mois-ci. C'est quoi l'objectif ? The sweet, mettre un peu de douceur dans votre vie. C'est mettre un peu de douceur. Alors, trop sucré, ça peut être un peu écœurant. Donc, on a besoin d'un peu de sel pour sentir le sucre. Et c'est aussi ce que nous dit cette carte-là. Je savoure la douceur du sucre parce que je connais le piquant du sel et parce que je connais l'amertume. Si je ne connais rien, je vais savourer le sucre. Mais c'est tout. À un moment donné, je vais m'en lasser. Et c'est en voyant justement ce paradoxe à l'intérieur de vous, en voyant le côté salé que vous allez pouvoir accepter et vous formaliser du côté salé à l'intérieur de vous. La carte du sucre, c'est aussi l'idée de mettre de la douceur dans notre vie, de mettre de la délicatesse, de la tendresse. C'est une carte qui s'entend très bien, par exemple, avec la carte des fleurs que nous avons eue, je crois, chez les béliers, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et je sais que vous, les capricornes, un peu comme les taureaux, vous aimez bien cette bonne douceur. Vous aimez bien, par exemple, bien manger, être confortable à la maison, être un peu tranquille dans votre coin. Vous pouvez aimer être en mode je chill devant Netflix avec ma moitié. J'aime passer une sieste crapuleuse sous la couette. On aime ce côté un petit peu épicurien du quotidien. C'est quelque chose qui est plaisant. Mais on ne peut pas qu'avoir ça. On a du plaisir à faire une sieste crapuleuse parce qu'on s'est levé tôt et que ce n'était pas cool. On a plaisir à faire un gros repas parce qu'on a bouffé que des trucs pas cools au cours du mois et que là, du coup, ça va faire plaisir. Et le cadeau, au final, en mettant, en arrivant à mettre un peu de douceur dans ce mois-ci, on s'oriente vers la douceur. Qu'est-ce que ça va donner ce mois-ci ? The fight. On récupère nos forces et on peut se remettre au combat. C'est une carte qui est déjà apparue plusieurs fois dans les autres signes. Et là, on peut se remettre enfin au combat. On peut enfin affronter les trucs qui sont durs pour nous. Parce que là, moi, ce que je vois là-dedans, quand on tombe sur la carte du miroir, ce n'est pas juste par hasard. C'est une carte qui ne sort pas avec beaucoup de légèreté et de désinvolture. Quand elle apparaît, il se passe quelque chose de fort. Et en plus de ça, vous avez Light and Dark qui est la seconde carte, l'une des secondes cartes les plus fortes qui soient. Et là, les deux apparaissent dans le même tirage. Je pense qu'il se passe des choses dans votre vie qui sont brutales ou qui peuvent être majeures. Des choses qui sont importantes, qui réclament énormément de vos ressources. C'est aussi pour ça qu'elle, elle est là. The sweet, c'est aussi se nourrir. C'est aussi manger pour reprendre des forces. Et là, on a, en plus de ça, on a The Big qui est aussi croître, grandir, peut-être grossir aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est l'objectif. On a l'objectif et le conseil. Pour atteindre l'objectif, il faut bien passer par le conseil. Pour grandir et s'imposer, il faut bien manger. Donc, pour reprendre des forces, il faut faire un peu le plein. Et au final, ça va vous permettre de gérer vos problèmes et de vous battre contre les choses qui vous arrivent. Parce qu'il se passe certainement des choses que vous aimeriez certainement gérer ou contre lesquelles peut-être vous battre ou avoir les moyens de régler ça. Et ça demande énormément d'énergie. Et si on n'a pas l'énergie et qu'on ne va pas la chercher, ça ne peut pas marcher. Donc, ça peut être pas mal, là, au cours de ce mois-ci, de réfléchir. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Comment je peux me nourrir pour pouvoir récupérer les forces et repasser au combat pour régler un petit peu tous les problèmes qui étaient en attente d'être réglés ? Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois, amis Capricorne.